Salut l'artiste, aujourd'hui je vais te parler du meilleur ami du youtubeur, c'est le Joby Gorillapod. Joby Gorillapod. Euh, intro. On commence avec la présentation. Le Gorillapod, c'est un petit trépied articulé sur lequel on va venir fixer une petite caméra de style réflexe, compact, hybride. Il existe toute une gamme de Gorillapod selon la charge maximale qu'il va pouvoir encaisser. On a le Gorillapod 325, il peut soutenir 325 grammes, on a le 500, il va pouvoir te soutenir 500 grammes, le 1 kg, le 3 kg et le 5 kg. Moi je vous teste le Joby Gorillapod SLR Zoom, c'est celui qui peut soutenir jusqu'à 3 kg. Tu as le choix, tu vas pouvoir acheter juste le trépied ou la rotule ou alors les deux. Ça te permet d'orienter ta caméra à 360 degrés, horizontalement et à 90 degrés verticalement en utilisant la petite encoche. Il y a également un plateau rapide à son sommet pour gagner en rapidité et facilité d'utilisation. Le plateau est accompagné d'un niveau à bulles pour ajuster l'horizon. Les jambes souples permettent de s'adapter à n'importe quel terrain ou à n'importe quel support. Ce petit trépied pèse environ 390 grammes avec la rotule. On attaque désormais la pratique. Alors comment ça fonctionne ? C'est très simple, on fixe d'abord le plateau rapide sous notre caméra. Ça fait gagner un temps incroyable, on enlève et on remet notre trépied en un claquement de doigts. L'intérêt de ce trépied c'est que tu peux l'utiliser un peu partout, il s'adapte à ton environnement. On peut l'utiliser au sol pour faire une contre-plongée. A l'inverse on peut le mettre très en hauteur pour faire un top shot. Je peux également l'utiliser sur mon bureau en mode webcam. Les branches sont plutôt solides et assez flexibles, ce qui permet de l'adapter à un peu toute forme de support. Côté poids, celui-ci charge jusqu'à 3 kilos. Personnellement avec 7 objectifs, le 700D et un micro, j'atteins à peine 1 kilo. Donc je suis bien loin des 3 kg. D'ailleurs beaucoup de youtubeurs l'utilisent pour du vlog. Parce que ça permet d'avoir un petit peu plus de distance par rapport à la caméra. Et puis de réduire les vibrations liées au déplacement. Après tu peux l'utiliser de bien d'autres façons, les seules limites sont ta créativité. Tu peux même l'utiliser comme cross-épaule pour stabiliser tes plans. Et finalement sa légèreté et le fait qu'il soit bien compact, ça le rend facilement transportable dans un sac, dans une valise. C'est l'outil idéal du baroudeur qui veut pas s'encombrer d'un grand et lourd trépied. Alors maintenant on passe à mon avis. Alors c'est un trépied qui peut être un petit peu cher par rapport à sa taille et à d'autres trépieds classiques. Mais quand tu vois la polyvalence de son utilisation, je pense que c'est un investissement intéressant. Tu peux l'utiliser vraiment sur n'importe quel type de support. Ça se met dans un sac, ça peut remplacer tes trépieds. Parce que t'as toujours un moyen de le fixer en hauteur. Tu peux le mettre sur ton bureau pour te filmer en train de faire tes vidéos gaming. Si tu fais du vlog, c'est assez intéressant. Ça te permet de gagner quelques centimètres et donc d'élargir un peu ton plan. Et puis ça annule les grosses vibrations. Donc c'est plutôt intéressant. Donc pour conclure, je vous recommande quand même ce trépied. Vous en trouverez forcément une utilisation. Voilà, comme d'habitude, les liens sont dans la description. En attendant, n'hésite pas à liker la vidéo, à me dire dans les commentaires quel matériel tu aimerais que je teste dans une prochaine vidéo. A t'abonner à la chaîne. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Salut l'artiste ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021